Savoie News reçoit aujourd'hui le comité de ski de Savoie. Nous sommes partenaires. Thierry Schoenauer, vous en êtes le président. C'est l'occasion de parler de l'activité après cette période de deux mois qu'on a suivi sur Savoie News avec Isabelle Jacques qui faisait des rendez-vous réguliers avec les différents sportifs. Alors comment ça se passe pour le comité de ski de Savoie aujourd'hui ? Bonjour Laurent, merci déjà de me reçoire dans ton tout nouveau plateau sur Albertville. Le comité se porte bien. Nous avons eu des temps un peu compliqués comme tout le monde court en mars avec ce confinement brutal. Le temps d'intégrer un peu la chose et de travailler sur notre atterrissage on va dire en termes de budget. Mais ça nous a mis une bonne quinzaine de jours et depuis on est reparti de l'avant pour préparer la saison prochaine. Alors justement pour aider tous ces jeunes sportifs, puisqu'on est là pour trouver les pépites de demain, j'imagine que financièrement c'est un petit peu délicat ces deux mois passés. Est-ce que les comptes vont bien quand même au comité de ski ? Alors les comptes vont bien. On a dû revoir un peu nos budgets à la baisse comme beaucoup d'entreprises. Vous savez que le comité vit par le carré neige et les partenariats et mécènes que je remercie. Le carré neige sur la saison écoulée a été en baisse sensible de l'ordre de 17% puisqu'on devait vendre 3 400 000 unités et on en a vendu 2 8 000 000. Donc ça nous a amputé un peu sur la fin de saison. Heureusement que notre exercice était bien, vraiment bien parti. Et donc on limite la casse. Là par contre pour l'année prochaine, pour l'hiver prochain, on est reparti sur des budgets 20% inférieurs à ce qu'on avait prévu pour rester dans les clous et pour attaquer une saison dans de bonnes conditions. Alors pour être dans le positivisme, on peut dire que l'aspect sportif était plutôt très concluant sur cette saison 2019-2020 ? Alors l'aspect sportif était vraiment bien. On a fait de bonnes courses, la météo était là, nos jeunes ont performé. On sait, puisque les collectifs FED ont été annoncés il y a quelques jours, on a 4 fondeurs qui sont montés sur le groupe fédéral. On a 4 filles en alpin, 2 garçons en alpin également, 4 biathlètes et 2 freestylers. Donc ça fait quand même pas mal de jeunes qui sont issus du comité de Savoie qu'on a formé d'abord dans les clubs, après dans les groupes collectifs comités et qui ont la chance et qui vont défendre les couleurs sawayardes à la Fédération française de ski. Alors on voulait justement au niveau du comité fédérer un peu toute la filière avec des événements sur cette période avril-mai et finalement là c'est coupé. Ça s'est arrêté net, on avait plein d'idées, plein de choses à faire. Déjà sur le niveau sportif, il y avait tous les gros événements de fin de saison, les Coq d'Or, la Scara, les Championnats de France U16 qui ont été annulés. Et au niveau comité, on avait prévu une fin de saison riche en événements avec un événement à Bourg-Saint-Maurice où tous nos top athlètes étaient présents ainsi que nos partenaires et tout le monde du ski. Donc voilà, c'est que partie remise et on espère pouvoir faire ça dans de bonnes conditions l'hiver prochain. Thierry, comment tu vois l'avenir pour nos sportifs, pour les écoles de ski et l'ensemble des partenaires du comité de ski ? On reste positif ? Oui, on reste très positif. On sait qu'on va connaître des turbulences sur l'hiver prochain parce que mathématiquement, il y aura peut-être moins d'étrangers qui vont pouvoir venir dans nos massifs. Mais on continue à préparer cette saison. Je remercie aussi tous nos partenaires, essentiellement les DSF et les écoles de ski qui d'ores et déjà ont annoncé qu'ils continuent à soutenir le mouvement sportif. Donc c'est vraiment important. Les partenaires institutionnels également et j'espère que tout ce qui est partenariat classique et messenat pourra continuer à nous soutenir. Au niveau de nos sportifs, je pense que ces deux mois d'arrêt forcé, ça les a un peu reposés. Ils en ont besoin. Ils ont pu continuer à faire de la préparation physique au niveau individuel et ils sont en train de retrouver dans les prochains jours les chemins des glaciers pour reprendre l'entraînement. Thierry, merci et à bientôt sur Savoy News. Merci beaucoup.